Au nom du Père, qui est Papa Kiso Kelo Kelo, du Fils, dit Papa Dialona Kangani, et de cet esprit, dit sa divinité, Tata Simo Kimamu Kangani. Vous voyez, je suis en posture debout aujourd'hui pour commencer mon intervention, mon exercice communicationnel dans le cadre de cette structure qu'on appelle le Mediaki Monguiste, le Mediaki. Donc, cette structure qui consiste à vous apporter quelques éléments d'information concernant cette nouvelle civilisation, qui est le Kimmonguisme. C'est vrai que depuis quelques jours, ou quelques semaines, il fait très froid sur la place de Paris, donc je vais vous permettre de mettre ma veste, si vous voulez, si vous permettez, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, concernant notre communication, nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, un jeudi, du mois de novembre en l'an 2018. En l'an 2018, j'ai toujours rappelé que l'an 2018, c'est une année spéciale, parce que cette année, nous continuons, nous sommes dans la suite logique de la continuation des festivités, marquant la seconde matérialisation de Dieu le Saint-Esprit sur terre, en la personne de Tata Mfumualongo Koutima Diangueda. Tata Mfumualongo Koutima Diangueda est la seconde disposition physique de Dieu le Saint-Esprit sur terre. C'est celui-là même qui a organisé et structuré cette institution venue des cieux depuis la date du 6 avril 1921. Bien, et nous, dans le cadre du Kimbangumuna, qui est donc le mode calendaire de Tata Kimbangu, c'est ce jour-là, ce mercredi-là, comme qui dirait, ce jour de Mbassa, en Kimbangumuna, c'est le jour de Mbassa, Ngondakitombo, donc c'est le premier mois de l'année zéro du Kimbanguisme. Pour vous repérer un petit peu, vous savez que Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, prend son action, son travail de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, donc, qui avait laissé des propos à Nazareth, au pays de Judée, où il dira, eh bien, il est mieux que je parte, parce que si je ne pars pas, eh bien, le Saint-Esprit jamais ne vous le verrait. Vaut mieux que je parte, afin que je demande au Père, et que ce dernier puisse plus envoyer le Consolateur. Et quand ce Consolateur sera venu, eh bien, ce dernier vous accompagnera, vous rappellera ce que j'ai fait, et il vous guidera dans le sens approprié. Et pour cela, je me vais tout de suite vous donner quelques précisions du pourquoi, du comment, le Saint-Esprit avait jugé utile de prendre la forme physique. Et pourquoi nous disons que Tata Simo Kimbangu, eh bien, Dieu le Saint-Esprit. Alors, déjà, concernant Tata Kimbangu, nous voulons ici, j'ai toujours dit que nous avons un support de travail. Ce support de travail, c'est, je remercie, je remercie Papa Simo Kimbangu, le fait qu'il ait insufflé cette idée à Tata, docteur Bandouzi, le référent-inspecteur de le GSK ici en France, membre de la paroisse de Montreuil, qui a compulé ce document, à l'époque, c'était d'une manière collégiale qui le faisait, et aujourd'hui, donc, la publication est celle-ci qu'on appelle le kimbanguisme. Alors, ici, je m'en vais vous préciser certaines choses concernant, et c'est le livre, je vais lire dans le livre du Co de la promesse, le livre 1. C'est le livre 1 de la promesse. Ce livre-là, ce support du travail est composé de plusieurs livres. Le premier livre s'appelle Promesses et prophéties. Le deuxième livre s'appelle le commencement. Le troisième livre s'appelle la naissance, au pluriel. Le quatrième, c'est le ministère. Le cinq, c'est le jugement. Le six, c'est la rélégation. Le sept, c'est la clandestinité. Le huit, c'est la tolérance. Le neuf, c'est la doctrine. Le dix, c'est principes et méthodes. Le onze, c'est le kimanguiste, donc au pluriel. Douze, les monuments. Treize, révélations, au pluriel, toujours, bien sûr. Et quatorze, les messages. Quinze, le pardon. Le livre 16, c'est l'accomplissement. Et donc, moi, je m'en vais vous lire à la page 25 du livre de Promesses et prophéties. Et en son chapitre 14. Donc, s'il vous plaît, j'espère être fidèle à ce que je vais pouvoir partager avec vous par cette lecture. Parce que nous avons, quelquefois, du mal à pouvoir exprimer ce nombre de choses, nous qui sommes être des ambassadeurs de Dieu le Saint-Esprit, sa divinité, Tata Simokimbangu, Kiangani, ici en Occident. Donc, si vous le voulez bien, permettez-moi, je vais lire toujours aux trois noms saints. Donc, les trois glorieux. À savoir, Dieu le Père, Papa, Ki-Solo Keno. Dieu le Fils, Papa, Delongana Kiangani. Et Dieu le Saint-Esprit, trois fois disposé, Tata Kimbangu, Tata Kuntima et Tata Kiangani. Voilà. Donc, de la descendance des Ahûs est né l'envoyé de Jésus-Christ en la personne de Simon Kibangu. Dieu le Saint-Esprit qui a revêtu la peau noire. Cette pigmentation qualifiée de noire, hein, quelquefois. Donc, je veux dire, moi, je vais peut-être le Père approprié, c'est la peau originelle de l'humain sur terre. Ce Dieu, couramment appelé Papa Simon Kiangani. Ceci est une révélation confirmée par ce quantique. Je vous donne parenthèse. Vous savez qu'au sein de l'institution de Tata Kimbangu, donc l'Egeska, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Kimbanguiste, cette institution spirituelle a une spécificité. Cette spécificité, c'est le fait d'avoir en son sein des personnes qui ont la capacité de recevoir des messages célestes sans effort physique. Genre, ceux qui ont ces dons-là, eh bien, ils peuvent être assis quelque part, ils voient les anges parler, soit dans des conditions, ça, on aura l'occasion d'en parler, parce que si vous voyez mon collègue à la raté, qui n'a pas kiff, avec Mama, là-bas, Anjili, ils font des émissions qu'on appelle généralement Total Nengue Zomaka, c'est-à-dire qu'on sache comment on capte le quantique de Tata Kimbangu, donc le Givumanguisme. Et donc, au verset 3, Edi, donc ce quantique qui confirme, à propos de Tata Kimbangu, qu'il est bien de cet esprit. C'est-à-dire qu'il est bien de cet esprit. L'explication est comme dit ceci. Donc, ce quantique capté en langue originelle de la création, donc langue qui est Congo, s'est traduit comme suit. Voici venue la génération promise par l'Éternel qui règnera sur toutes les nations du monde. Blancs et noirs, entendez-vous, car il n'y a pas d'autre voie de salut. Aimez-vous et glorifiez l'Éternel « Vous, les nations du monde » « De la descendance d'Ésaïe est né l'envoyé de Dieu qui régnera sur toutes les nations du monde » Dans la prophétie d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, il est écrit « Puis, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejetant naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. En ce jour-là, le réjetant d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » C'est notre collègue Ésaïe qu'on avait annoncé. Vous allez dans les deux volumes, les volumes que nous lisons souvent, donc le livre sacré qu'on appelle couramment la Bible, chapitre 11 du premier verset jusqu'au dixième. « Au sein de l'institution spirituelle, maternée sur terre depuis le 6 avril 1821, l'Église dite de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, autrement dit Église Kimmanguiste, l'Église du Saint-Esprit au sein de la... au sein de laquelle sont apparues toutes les révélations qui contiennent plutôt ce troisième testament biblique, la notion de respect envers l'autre revêt une dimension très particulière. « Le respect aux hommes de tous âges, de tous âges, de tous âges plutôt, plus jeunes, du plus jeunes au plus vieux, que ce soit, que ce soit... » Donc, le respect des hommes, aux hommes de tous âges, plus jeunes ou plus vieux, que ce soit exige que leur nom, prénom, post-nom ou post-donyme, soit précédé de termes « papa », chez nous, ou ce n'est-ce qui manque. « Il en est de même pour les femmes de tout âge, plus jeunes ou plus vieux, que ce soit leur nom, prénom, post-nom ou post-donyme, soit précédé du terme « maman » ou « mama ». Par sa mort sur la croix, Dieu, le Fils, dont la deuxième disposition en Dieu, on l'aperçoit, notre Seigneur Jésus-Christ, avait promis aux hommes qu'ils, aux hommes quels, qu'ils soient de se rapprocher de leur Créateur, quels qu'ils soient, qu'ils se rapprochent de leur Créateur. Verset 9 Sachant que tout homme serait désormais entendu de Dieu grâce au sacrifice suprême de son Fils, matérialisé aussi par le voile du temple déchiré, symboliquement par Christ au moment où il avait rendu l'âme sur la croix, la prière était désormais une voix ouverte aussi à l'homme noir pour parler à Dieu. Ça, c'est Matthieu 27, 50 à 53. Cette voix lui donnait la possibilité de pouvoir lui présenter toute sa souffrance. Donc, on a ça. mais le savait-il? L'homme noir savait-il que Jésus-Christ lui avait accordé la possibilité de retrouver tout ce qu'il avait perdu au temps de ses ancêtres? Certains ne m'ont pas. Ils ne le savaient pas car ils ignoraient même l'existence du Fils de Dieu. Donc, le Christ est Jésus. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ avait promis la venue sur terre du Saint-Esprit afin qu'il puisse aller au contact de cette brébie perdue et l'aider à se réhabiliter. La mission de Papa Simon Kimbangu était de compléter l'œuvre du Christ Jésus en rachetant l'homme noir du péché originel, de sortir, de le sortir de sa servitude et de le libérer de son emprisonnement spirituel vieux de 4400 ans conformément à la promesse que l'Eternel fit à Esaü à travers son père Isaac. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère mais en errant librement ça et là tu briseras son joug de dessus ton cou ça c'est Genèse 27 à 40 Pour y arriver Tata Simon Kimbangu devait d'abord lui susciter une prise de conscience je répète une prise de conscience à sa situation spirituellement fautive avant de lui montrer le chemin à suivre afin d'obtenir le pardon aux multiples péchés que ses ancêtres avaient commis et pour lesquels ils n'avaient pas demandé pardon à leur Dieu ses péchés qui s'étaient repercutés sur lui nos pères ont péchés ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité par 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 son message comme qu'il dirait son oracle tataki bangu allait redonner l'espoir au pygmè aussi et les faire sortir de cette stagnation dans laquelle ils sont restés enfermés pendant des millénaires ainsi cet homme à la peau noire vous savez que le mot noir vient du latin negriti et negro et donc negriti qui signifie objet de peu de valeur donc ainsi donc l'homme nommé le terme approprié donc noir a jamais banni a servi et rabaissé retrouvera-t-il la première place qui était la sienne sur terre parmi tous les peuples du monde et dans le royaume des cieux a auprès de Dieu le père qui tataki solokele lukelo du fils dit tatadyalungala kyanani et du saint-esprit dit tatadyengen kutima et autres évidemment prophètes et les élus de le fils donc le christ le nazarien l'avait annoncé à ses disciples je cite le saint-esprit sera parmi vous mais que le monde ne le connaîtra point ne le connaîtra pas mais vous vous le connaîtrez car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera conformément à la parole du christ eh bien le saint-esprit vint sur terre mais le monde ne le connaît pas ne connaît pas il vint parmi les hommes en revêtant cette peau de négretie objet de peu de valeur noir et choisi de naître et de vivre sur le lieu où adam et eve furent créés et où ils commirent le péché originel pour lequel ils devaient obtenir la rémission papa simon kimbangu exerça son ministère sur les lieux même où l'homme noir avait jadis perdu sa place de choix auprès de la sainte trinité les trois grandes puissances divines à savoir quand son maternel est sur terre entre la période qu'on appelle la grande guerre 14 et 18 un certain 12 février ah ben 1914 papa qui décida donc le père de se manifester de se matérialiser physiquement c'était donc en 1914 et deux ans plus tard un certain 25 mai le Christ Jésus décida de reprendre forme physique à savoir Tata Dialogna Tiangani le pacifique c'est dire Salomon et fin de fin pour clôturer tout cela comme nous sommes dans le cadre de ces festivités en 2018 son centenaire à 6 heures du matin le vendredi 22 mars papa Simon Kimbangu repris corps d'une autre manière d'une autre forme physique donc on la personne de Tata Kuntima Dianginda donc ce qui mettait les droits au coeur parce que cette postérité c'est une déclaration que Tata Kimbangu fait qui est donc fort char ça s'est révélé deux ans plus tard le 25 mai il dit Dilunganais Dilunganakiyangani Salomon donc le pacifique ça s'est accompli que Ntinois Yenge le prince de la paix s'est rematéralisé sur Dilungan et deux ans plus tard donc en 1918 donc le 22 mars ce qui se révèle c'est accompli c'est moi ça me foutait les droits au coeur Dikuntima Diangida nous ne c'est esprit donc je disais tantôt que il est exerçant ministère dans le territoire donc de l'ancien royaume Kongo lieu de la jeunesse de l'homme qui est le territoire où s'accomplit la promesse de Dieu le fils donc la deuxième c'était en Dieu ça c'est vous lirez de référence c'est Jean 14 de 16 à 17 le saint esprit pris forme humaine et y accomplit son oeuvre en prévision du retour de Jésus Christ et de l'instauration du royaume de Dieu sur terre ce royaume de justice justice juste juste justice justice la paix la paix la paix la paix l'amour fraternel l'amour sincère et véritable fraternel et l'entraide entre les peuples de tous les continents mais par inspiration satanique des événements de toutes sortes destinés à freiner l'action salvatrice du Seigneur apparure sur cette terre congo congoloise cette terre congoloise de prédilection terre de loi congoloise la loi Nsiku territoire des lois de Nsiku Kunti la domination par des étrangers assoiffée de richesse venu de terre lointaine la déstabilisation qu'ils avaient engagée contre les institutions royales et administratives la réintroduction de l'esclavage l'asservissement l'asservissement et la domination des peuples qui les avaient pourtant accueillis à bras ouverts les génocides qui s'en étaient suivis la répression contre ceux qui avaient osé élever leur voix contre ces atrocités et les massacres des populations civiles impuissantes ce territoire du congo coupé par un fleuve et des cours d'eau multiples qui possèdent un sous-sol égorgeant de richesses de toute sorte avait ainsi attiré des convoitises et fut destiné à être morcelé par des puissances étrangères illuminatiques maçonniques roséphétiennes maïcaristes et consorts afin d'être mieux exploités je répète ces puissances illuminatiques franc-maçonniques roséphétiennes maïcaristes catholiques et consorts afin d'être mieux exploités jésuites donc hypocrites ces épreuves subies par ce peuple était aussi destiné à ébranler leur foi car il avait été repéré et reconnu par des navigateurs historiens et géographes du début et du milieu du second millénaire comme étant un peuple antique de souche biblique voilà mes amis congo tout coup qui était venu se blottir dans cette terre d'origine pour y retrouver la sérénité et la prospérité jadis perdue par ses ancêtres et là mes amis si vous le voulez bien tata tata on rembenza kyangani le christ papa djelungana 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 nous l'a dit le mardi dernier la bataille des fourmis sur la place à la montée de l'escalier avant d'atteindre la ville le 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 la bataille des deux fourmis on aura l'occasion de parler continuons tout cela fut arrêté et accompli selon les plans des hommes puissants qui avaient eu recours au service des aventuriers des missionnaires et des administrations et leur armée mais toutes leurs administrations et leur armée toutes ces tribulations plutôt furent vaines car le seigneur jésus christ l'avait dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront jamais alors mes amis l'intervention des médias qui en ce jour m'kei autrement dit jeudi du monde à coup on voit donc le mois de novembre en l'an 97 donc 2018 on ce jour donc on est le 22 mais en kimonguna on est le 20 du monde à coup on voit le m'kei je m'en vais suite à ce que nous venons de lire vous partagez une préoccupation cette préoccupation c'est à propos de l'humain le monde nous avons suivi dont ce que nous venons de lire c'est que le christ jésus le nazarien décida que le consolateur Tata Kimmangu puisse venir continuer son ministère mais qu'est-ce qui se passe à propos de cet esprit Tata Kimmangu je vous ai toujours dit que Tata Kimmangu je l'appelle souvent Tata Kimmangu Kuntima Kiangani c'est-à-dire l'homme 3K il est disposé en 3K son corps on ne peut pas le dissocier la tête c'est le Manza Kongo Angola Congo Angola je dis bien A c'est pas on mais Angola l'abdomen le tronc c'est la RD c'est le royaume d'Iveko Congo et les pieds et les pieds c'est Mbanzaki 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 la balgique la balgique la magie de bal la concentration des forces occultes balistiques qui sont venus occuper les territoires Congo dans un premier temps disposé à un certain monsieur Léopold une personnalité quelqu'un qu'ils ont choisi entre les bourbons pour pouvoir faire le tampon de leur pratique illuminatique satanique et donc en 1908 quand le roi des Belges décide de restituer parce qu'il était actuel de dette il faut que ça se la croya décida de confier rétrocéder le territoire qu'il avait occupé en 1908 au pays au royaume de la Belgique mes amis nous voulons retenir ce chiffre là l'année 1908 et là mon collègue papa John Mambou là-bas au niveau du cabinet du chef spirituel en Kamba quand nous avons fait des exposés lui et moi pendant le centenaire de Dieu le Père il y a un élément qu'il avait cité que papa Fumualongo Kuntima Diengienda la deuxième disposition du Tata Kimbongo sur terre en 1958 il versa son sang dans le Congo central qu'on appelle vers Madzangongo un territoire qu'on appelle Kuntima Kuntima Sango cet endroit aujourd'hui ça nous appartient comme on dit naturellement évidemment l'Okulu et c'est là-bas que son père qui est donc lui lui montra tout le symbolique qui devait l'accompagner on se concerne cette institution spirituelle qui est notre loge à nous c'est là-bas que nous acquérons nous avons tout ce dont nous avons besoin du point de vue spirituel afin d'entreprendre notre action politique et scientifique évidemment parce que nous parlons ici dans le cadre de 3P 2SP 58 et là je vais faire appel à mes collègues de chant donc les conseillers pour vous préciser une autre chose ils disent quoi ils disent quoi à nos collègues l'Umbu kia nzila sebu kia lungana m'pasie m'enga m'amemantalu matengo kamuna nzila mila seya tamudila yo m'una kulu katula m'ukinkole kia satana Jopet l'Umbu kia nzila sebu kia lungana quand le jour que mon père dont la papa fut mon langue au dien kuntima diengen dakipa fut venu j'ai accepté l'appel de mon père qui me dira tu vas à Tchela et vous savez que c'est pas à Nodin qu'il devait se rendre à Tchela à Tchela allez faire vos recherches ce territoire là c'est au bord du fleuve pas trop loin dans le bas fleuve qu'on appelle ça ce territoire où se constituait à l'époque les forces occultes issues de l'Egypte antique parce que nos aïeuls quand ils ont réfugié en Egypte ils ont voulu rentrer au bercail parce que là-bas il a mis le serpent en tête quand on voit nos collègues nos enfants nos aïeuls quand ils ont quitté l'Egypte d'ailleurs les symboliques ils ont laissé là-bas les pharaons tout est constitué du serpent en tête cet animal qui a servi de pont pour pouvoir marquer le coup d'état spirituel entre lui Satan et afin qu'il soit être humain parce qu'au départ il n'est pas humain d'ailleurs aujourd'hui je voulais vous préciser que quand vous parlez de notion d'humain chez nous en Congo il n'y a que le moutou il n'y a pas la notion soit tu es humain il n'y en a qui sont l'autre qui sont devenus d'ailleurs bref 58 et 58 en 85 si vous faites le 58 et le 85 c'est le même nombre en fait c'est sûr regardez quand on a le chèque comment parlons 5 et 8 8 et 5 c'est même la même chose c'est la même chose et donc c'est là pourquoi on fait ma langue on dit mes chers enfants moi j'ai enduré cette souffrance ce jour-là 29 juillet c'était pas pour rien parce que si j'avais dépassé entre 1908 et 58 vous comptez ça fait 50 ans le pacte satanique que vos aïeuls avait signé avec ces éliminatis là ces nvidiangungu là ces hypocrites là ces francs-maçons roseux-christiens maïtari catholicisme qu'on sort tout ce qui parle les jésuites là ceux qui parlent du divin en fait ils sont dans la vérité divine d'accord et alors si j'avais pas osé accepter l'ordre de mon père et bien mes chers amis nous serons dans les dispositions en tout cas ah là là m'passe m'passe donc 58 t'attends pour moi l'ong mon sang fut versé en cours de route j'ai accepté la pelle de mon père afin de vous sortir de ces tribulations dont on a fait référence tout à l'heure ici que ces esprits papa volong ou papa kumbangu premier dira ces individus du monde de ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs voilà l'ouzaïadio 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 obana sachez-le mes chers enfants l'ouzaïadio obana sachez-le comprenez bien cela recevez c'est bien mon message c'est par mon sang versé que je vous ai racheté le sacrifice suprême de Dieu le Saint-Esprit dans sa deuxième disposition à savoir il nous rachète l'ouzaïadio et pour faire le parallélisme avec son fils le Christ Jésus il dit quoi écoutez bien le discours politique de nos collègues messagers conseillers il dit quoi «Vumui sumpe wa komu wa va nakulu zuu menga mandi mantalu matengo kamu vulu zenza pasivo zaia vu pasivo luavulu zuwa mumbi yeya bakalu vu vamu na teya kwele mvu vumui sumpe wa komu wa le Christ aussi fut crucifié sur la croix menga mandi mantalu matengo l'ouza mou vulu zenza son son fut versé pour sauver l'humanité pourquoi il fait cela ce sacrifice parce que c'est lui qui iludait de créer l'homme le son que nous avons là c'est lui le que nous partons c'est lui papa qui sur lequel c'est le potier qui façonne la structure terrestre ça c'est la structure terrestre c'est la boue ça c'est la boue le corps qu'on portons mais le son que nous avons c'est le Christ Jésus tatadialungana et papa kontima diangenda donc papa kemangu kontima kiangani donc le toit en un il vient mettre son souffle de vie le prime et c'est pourquoi le Christ le nazarien quand il donne nos sacrifices mais il dit mais dans ma bergerie je vais faire hanter son 99 il manque un centième c'est vrai bégaré gendombe tomasayavo kim voama oh on aura l'occasion de vous parler le temps nous est parti nous sommes dans le break de l'occupation pécuniaire et donc le déjeuner du mediaki de ce 22 novembre comme il dirait le vin de Ngondakumpua en ce jeudi ou en ce jour Nke Nge parce que nous savons le mot de calendrier le lundi le lundi c'est Mpanga le mardi c'est Nsona le mercredi c'est Mbasa donc la journée dédiée à la maman parce que Mbasa c'est Samba donc la prière nous demandons et que la prière de maman Papa Kuntima Diangenda Kiangani a toujours l'oeil parce que sa maman c'est elle l'âme du kimonguisme c'est elle qui se donna en pâture et c'est elle qui descendit en premier sur terre l'étoile Mwilu qui veut dire étoile pour venir préparer le terrain dans un premier temps parce que son mari de Simon Kiangani Simon premier plutôt lui il se matéria plus tard sept ans après lui il vient en 1880 s'il vous plaît elle plutôt elle vient en 1880 elle vient en terre pour préparer le terrain et donc finalement les trois glorieux venirent en d'elle et c'est avec elle sa grâce Mgudia Longo donc le mercredi Kambasa et le jeudi Kiangkeng le jour que nous avons choisi de venir sur terre nous aussi on est venu sur terre un certain jeudi et le vendredi c'est qu'on appelle nous Kiakonzo Konzo la force Nzoko Nzoko pour les papas d'accord et le samedi c'est l'équivalent de ce qu'on appelle Kiangkandu et le l'équivalent de Dominicus Day ou le jour du soleil comme disent les autres Sunday ou Dominicus Day jour de dominical Dominicus Dominic bref nous on appelle ça Ndele parce que Ndele vous savez ce que c'est on aura plus d'occasion de parler voilà mes chers amis ce que je pouvais avoir comme partage de ce déjeuner du Média Ki en ce jour Mkengue 20 Koumpoa 97 donc vous savez qu'on a le 97 du Kimbanguisme parce que nous savons tous que Tata Simo Kimbangu a pris le relais de la part du Christ depuis sa finie 1921 voilà Oye Tsikali ce qui reste on aura l'occasion d'en parler si Papa Simo Kimbangu me permet en tout cas merci de votre disponibilité si j'ai heurté quelques possibilités je m'en excuse mais nous avons la foi en Tata Kimbangu il a dit c'était Diakongo j'ai j'ai qui j'ai sa divinité Tata Simo Kimbangu Kimbangu à qui nous sollicitons toutes choses mes amis vous savez que le début de la semaine j'étais pas en région parisienne j'étais dans la région de Bourgogne où nous avons l'intention de pouvoir mettre en place la structure spirituelle Tata Kimbangu dans l'est de la France et que vous n'avez pas eu la chance de vous disposer la rencontre internationale de jeunes Kimbangu le mardi dernier et sur ce pas si vous le voulez bien je vais me faire ce devoir de vous le disposer afin d'être toujours comme il est toujours du usage en phase avec Tata nous les jeunes en phase avec lui parce que sans lui on n'est rien donc si vous voulez vous voulez attendre les fichiers alors donc le mardi dernier nous étions le le 20 si je peux trouver les fichiers 20 novembre 20 novembre voilà merci en tout cas de votre disposition votre disponibilité désolé je vais vous le voir laisser et reprendre l'occupation de Pekinia voilà de Pekinia Sous-titrage MFP. ... 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